Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleures astuces pour justement faire sa valise plus facilement. Aujourd'hui, avec moi, j'ai cette petite valise cabine que je vais prendre pour mon prochain voyage. Donc voilà, ça va être des astuces voyage mais surtout valise. Et ça va s'appliquer principalement aux personnes qui souhaitent voyager avec une valise cabine. A ce jour, en plus, beaucoup de compagnies proposent des bagages en soute qui sont payants. Et bien sûr, le prix varie en fonction de la compagnie. Mais moi, à l'heure actuelle, je vais voyager avec Air Europa. Et Air Europa, pour un bagage en soute, c'est 100€. Vous avez bien entendu, 100€. Et ça fait très très cher. Moi, je préfère à la limite être un petit peu minimaliste, prendre ma petite valise. Et quitte à acheter un ou deux souvenirs en plus, vous voyez. Mais j'ai pas envie de payer 100€ pour un bagage en soute. Donc, si toi aussi t'as envie de faire des économies, t'es juste tombé sur la bonne vidéo. Et d'ailleurs, tu devrais rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner une astuce bonus qui te permettra de prendre un petit peu plus de vêtements avec toi. N'hésitez pas non plus à me partager un max en commentaire toutes vos petites astuces parce qu'on n'en a jamais assez quand on voyage, tout simplement. Et c'est parti avec la première astuce. Et la première astuce que je peux vous donner, c'est de faire une liste. Vous avez deux catégories de personnes. Vous avez les personnes qui adorent faire des listes papier. Et ça, c'est ok. D'ailleurs, sur Pinterest, vous pouvez trouver des listes hyper facilement, des prix remplis que vous avez juste à barrer. C'est super pratique. Et vous avez une deuxième catégorie de personnes dont je fais partie, qui a toujours son portable entre les mains et du coup, qui utilise des applications. Moi, j'utilise personnellement Apple Notes que je trouve très bien et très intuitif. Vous avez justement une liste disponible que vous pouvez vous créer vous-même avec des petites encoches. Vous avez juste à cocher au fur et à mesure que vous remplissez votre liste. Et c'est hyper pratique. En plus de ça, vous pouvez prendre des photos de votre bagage. C'est très très important. Et vous pouvez directement l'ajouter sous votre liste dans l'application Notes. C'est super pratique. Prendre des photos de son bagage, c'est très très important en cas de vol ou de perte, par exemple. Mais aussi en cas de détérioration. Si vous retrouvez votre valise, qu'elle est éventrée, rayée, etc. Au moins, vous avez des preuves avant votre voyage que votre valise était intacte. Et la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est d'imprimer et de scanner tous les documents qui sont essentiels à votre voyage. Par exemple, passeport, test PCR, vaccin, etc. Surtout avec les restrictions qu'on a à l'heure actuelle, c'est très très important de le faire. On sait jamais. Vous pouvez ne plus avoir batterie, perdre votre téléphone, etc. Préparez toujours une pochette avec ces documents dedans. Et la troisième partie, ça va être la partie vêtements. Donc bien sûr, ça dépend du temps de votre voyage. Si c'est une semaine ou un mois, ce ne sera pas la même chose. Moi, pour ma part, en tout cas, je pars un mois. Oui, un mois, une valise cabine. Je crois que je suis folle. Mais bref, si vous partez un mois, je vous conseille de préparer des affaires pour environ 10 jours puisque vous allez pouvoir les nettoyer au fur et à mesure. Ensuite, j'utilise la technique de Marie Kando pour trier toutes mes tenues. Je vais plier mes vêtements par tenues. Ça veut dire qu'un bas avec deux t-shirts et je vais faire des tenues interchangeables. Pour les tenues interchangeables, en gros, je vais par exemple avoir un t-shirt pour deux pantalons ou un pantalon pour trois t-shirts. Je vais faire en sorte que mes tenues matchent ensemble. Le fait de les rouler, c'est un gain de place énorme. Vous pouvez utiliser également des cases séparatrices. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Ou des sacs de rangement comme par exemple celui-ci qui sont hyper pratiques. Vous avez juste à mettre vos vêtements dedans et aller rouler pour justement laisser sortir tout l'air et gagner de la place. La technique du sac de rangement, je ne vais pas l'utiliser à l'heure actuelle parce que je pars dans un pays chaud. Mais si vous partez par exemple pendant les vacances d'hiver et que vous avez un manteau ou des pulls, les sacs de rangement sont très très pratiques. La quatrième astuce, c'est un peu l'astuce de grand-mère si vous voulez, c'est de prendre avec vous un petit savon de Marseille. Hyper pratique quand vous partez un mois comme moi par exemple et que vous avez des vêtements simplement pour dix jours, que vous êtes loin d'une laverie et que vous avez besoin de faire une lessive d'urgence. En plus de ça, vous pouvez trouver sur Amazon des espèces de petits crochets en ventouse que vous pouvez coller un petit peu partout et c'est juste super pratique par exemple pour sécher des maillots de bain, sécher des serviettes ou sécher des vêtements. Ces deux petits trucs ne prennent pas de place et c'est quand même hyper important et hyper pratique de les avoir avec vous. La sixième astuce, ça va être sur les produits de toilettes. Je vais être honnête avec vous, vous devez être minimaliste. Oubliez les grands formats et utilisez des petits formats. De toute façon, avec une valise cabine, vous avez le droit à 100ml maximum donc vous avez deux options. Première option, c'est de prendre des petits formats. Vous pouvez avoir ce genre de petites bouteilles pour 1€ à action et c'est hyper pratique. Deuxième option, c'est de prendre des savons et des shampoings solides qui durent en plus de ça plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de racheter des grands formats si vous partez longtemps sur une destination. Encore une fois, ne vous encombrez pas parce que tous les autres produits que vous pouvez racheter sans problème ailleurs, ne les prenez pas avec vous. Également, optez pour des lingettes lavables plutôt que de prendre des cotons et des auriculis au lieu de prendre des cotons-tiches. Ça va vous prendre moins de place, c'est plus éconaux et plus économique. La septième astuce, c'est ce que j'appelle l'organisation pochette. Et oui, en premier lieu, vous avez la pochette pharmacie, très important. Je crois que c'est à cause de ma mère d'ailleurs que je pense que cette pochette pharmacie est très importante. Prenez avec vous des basiques, Doliprane, pansement, etc., mais ça évite de racheter sur place et d'avoir aussi des produits que vous ne connaissez pas. Deuxième pochette à prendre, c'est la pochette pour chaussures. C'est très important pour ne pas salir vos vêtements d'avoir ce genre de choses. Moi, par exemple, je pars avec mes baskets au pied et je prends deux autres types de chaussures, genre chaussures de soirée et une paire de sandales. Également, vous avez la pochette chargeur et électronique qui est assez importante. J'aime bien m'organiser dans des pochettes justement pour pouvoir bien ranger mes chargeurs comme il faut et éviter de chercher partout dans ma valise. Le fait tout simplement de s'organiser avec des pochettes comme vous avez pu le voir, c'est justement de mieux se retrouver et d'être plus ordonné et de ne pas aller chercher au fin fond de sa valise son petit chargeur de téléphone. La huitième astuce est une astuce incontournable. Je parle bien sûr de l'étiquette voyage pour votre valise. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Je vois trop peu de gens l'utiliser et je trouve ça dommage parce que vraiment en cas de perte, c'est hyper pratique. Les personnes peuvent quand même vous recontacter et ça vous fait économiser beaucoup d'argent et de temps. En plus de l'étiquette voyage, n'hésitez pas à mettre dans votre valise un papier visible avec toutes vos coordonnées dessus. On n'est jamais trop prudent. Si par exemple l'étiquette se casse, au moins quelqu'un pourra quand même vous recontacter. En plus de ça, votre valise, elle doit être visible, d'accord ? Donc n'hésitez pas à mettre sur votre valise des autocollants, une ceinture de valise, quelque chose qui va la différencier des autres. Cette astuce peut s'avérer très pratique par exemple en cas de perte. Votre valise peut être reconnaissable mais aussi si vous attendez votre valise sur le tapis roulant, vous allez pouvoir la reconnaître de loin. Et enfin, vous avez l'astuce bonus qui est l'astuce oreiller. Alors, avant de me jeter la pierre, j'ai vu cette astuce sur TikTok et cette vidéo a fait plus de 25 millions de vues. Je vais vous mettre justement le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez comprendre. Cette astuce peut être pratique par exemple si vous avez des vêtements en trop ou si vous avez acheté des souvenirs ou si vous avez des vestes ou autre chose, vous avez juste à mettre quelques vêtements dans une tête d'oreiller. Par exemple, pour moi, j'ai pris un petit oreiller parce que je n'ai pas envie de m'encombrer une veste, un short et un sweat dedans. J'espère que toutes ces petites astuces vous ont plu et vont vous être utiles par la suite. En tout cas, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que je poste régulièrement des vidéos. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. Ciao !